Attends, ouais, à chaque fois que je gagne, je pense à mon grand-père. Et la capitale de l'Espagne, Rémi, Madrid, Rémi, Barcelone. Ce n'est pas un hasard si vous méritez les meilleures cotes. Winamax. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour le Flash. On commence comme toujours par la météo. Vous le voyez, c'est du très beau temps au programme de ce jeudi avec des températures maximales de 20 degrés dans l'après-midi. Les Girondins de Bordeaux en deuil. Vous le savez, depuis hier, après la disparition de Dominique Dropsy, énormément de réactions dans le monde du football de Michel Platini en passant par Alain Giresse, Christophe Dugarry ou encore Roland Courbis. Pour ne citer qu'encore une fois, nous adressons toutes nos condoléances aux proches et à la famille de Dominique Dropsy. Dans le reste de l'actu, reprise de l'entraînement ce jeudi pour les Girondins sans les internationaux puisqu'il y a, on le rappelle, une trêve internationale ce week-end. Les Mariners Blancs qui disputeront tout de même un match amical. Ce sera ce vendredi soir du côté de Mont-de-Marsan contre Eibar, club espagnol qui évolue dans la Liga. C'est au passage l'équipe qui fait le plus de fautes de la Liga. Prochain match pour Bordeaux, prochain match de championnat, ce sera dimanche 18 octobre avec la réception de Montpellier. Et puis juste après, Bordeaux recevra Sion en Europa League. À ce propos, sachez que Liverpool devrait connaître son nouvel entraîneur. On parle de Jürgen Klopp qui est libre depuis son départ de Dortmund. Voilà pour l'essentiel de l'actu. On se retrouve très vite sur Girondins TV.